Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Là, je vais premièrement commencer la vidéo en vous remerciant, parce qu'on a atteint les 1000 abonnés. Je suis de même. On est rendu 1000, on a même dépassé les 1000, ça fait un petit bout qu'on l'a atteint déjà. Puis je voulais prendre le temps de vous remercier, parce que je sais que même si c'est juste un chiffre, ben c'est toujours le fun de voir qu'il y a des gens qui apprécient, qui me suivent, puis ben qui aiment ce que je fais. Fait que merci à tous les nouveaux abonnés, aux vieux aussi. Merci à tous. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais commander des trucs du menu secret dans trois différents endroits. Donc, encore une fois, Starbucks, Tim et McDo. Puis, je pense pas que le menu secret, c'est vraiment genre quelque chose. C'est plus, par exemple, quand j'ai regardé sur Google, j'ai trouvé des articles qui disaient des menus secrets, mais je pense que c'est plus comme des items, des trucs personnalisés. Tu sais, il n'y a pas genre un menu secret que Starbucks fait. C'est genre le monde qui le font. De ce que j'ai compris. Fait que là, le premier arrêt, ça va être le Starbucks, as always. Puis, j'ai noté sur des petits papiers, des choses qu'on va prendre. Là, il ne faut juste pas que je manque le Starbucks. Je pense que c'est ici. C'est-tu ici? Non. Je pense que j'ai passé tout droit. Je ne sais plus si où. Donc, oui, je disais qu'au Starbucks, ce qu'on va prendre, j'ai mes petits papiers, c'est un Frappuccino Skittles. Première chose. Puis, deuxième chose qu'on va prendre, c'est un Frappuccino Ferro Rocher. Fait qu'aujourd'hui, on se lâche là, c'est d'aller Frappuccino, mes amis. Puis, on va voir si ça va être bon. J'espère bien que oui. On verra bien, on verra bien. Puis, comme les recettes, c'est quand même compliqué, là. Comme tu ne dis pas un Frappuccino Skittles. Comme je dis, je pense que c'est le monde qui a appelé ça comme ça. Puis, on genre créé ça. Bonjour, Michel, ça va être jusqu'au moins? Oui, je vais te prendre un petit Frappuccino Fraises et Crème. Un petit Frappuccino Fraises et Crème. Un petit Frappuccino Fraises et Crème. Dans le fond, il n'y aura pas de sirop classique dedans, mais je vais prendre deux pompes de vanille. Parfait. Puis, une pompe de framboise. Une pompe de framboise. Est-ce qu'on te garde avec un petit côté? S'il te plaît. Parfait, autre chose? Le deuxième, ça va être un autre petit Frappuccino Double Chocolat. Parfait. Avec trois pompes de sirop de mocha, puis une de noisette. Trois de mocha et une de noisette. Parfait. On va le chercher aujourd'hui? C'est complet. Et donc, je vais te faire de 11 et 39. On va le faire demain. Merci. Mais dans le fond, c'est de kétose. Je ne sais pas trop ce qu'on a le rapport. C'est vanille, puis framboise, puis fraise. Mais dans le fond, ça fait un peu de kétose. Ce n'est pas faux. Ce n'est vraiment pas faux, tout ça. J'ai hâte de goûter au deuxième. Ça va tellement goûter le chocolat. Il fait tellement chaud. Il fait genre 36 en ce moment. Fuck! J'ai oublié de donner des pailles réutilisables. Meilleure chance la prochaine fois. J'ai oublié mes pailles, puis mon verre. Désolé. Je n'ai peut-être un dans mon sac, en fait. Une paille. Non, je n'ai pas. Prochaine fois. Non, je n'ai pas. Allô! C'est donc de 11 et 39? Sur Visa, s'il te plaît. Et voilà! Est-ce que tu as déjà travaillé pour Starbucks? Non. Non? Non. Ok, je ne sais pas. C'est le genre de commande que les gens travaillent. Ah, mais c'est parce que c'est pour une vidéo, YouTube. C'est le menu secret. Si, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que c'était compliqué. Il n'y a pas de problème. J'ai vu pire. Puis c'était clair, ça fait que c'est correct. Il va. Un gros merci. Non, c'est bon. Merci à toi de jouer. Toi aussi. Je me suis fait spot. La petite girl a pensé que j'avais travaillé chez Starbucks. C'est ok. Je ne travaille pas, chérie. Ça va être fucking bon. Mais j'ai une idée. Pour économiser les pailles, je vais en regarder. Puis je vais prendre la même pour les deux drinks. C'est ok? Je vais commencer avec le frérot roché. Ça a l'air au chocolat. Ça a tombé. Mais miam! J'adore. Vraiment bon. Honnêtement, si vous aimez le chocolat, c'est sûr que vous allez adorer. Le frérot roché. Après ça, le skittos. Je ne m'attendais pas à ça. Mais legit, ça goûte. On dirait les skittos. Parce que vu que la vanille, ça fait un peu surette avec la fraise. Ouais, lui, il est ok. Ouais. Ce n'est pas mon preuve. C'est ok. J'ai connu mieux. Le frérot. 10 sur 10, j'adore. J'adore. Je vais le boire quand même. C'est bon. Mais ce n'est pas le meilleur que j'ai pris au Starbucks. Il y a des choses meilleures que ça, maintenant. Le chiot Tim Martin. Puis ici, ce qu'on va prendre, je ne le sais même pas. On va prendre un drink Barbe à papa. Encore une fois, c'est un paquet de mélange de Rigan. Puis, mon seul a arrêté de filmer pendant que je commandais. Je ne sais pas s'arrêter à quel moment. Parce qu'il fait trop chaud. Il a fermé. Mais j'ai pris le drink Barbe à papa, qui est une limonade glacée à la framboise. Tu mets de la vanille au lieu du citron. Puis tu mets de la crème dedans. Deuxième chose, c'est un chocolat chaud coffee crisp. C'est un chocolat chaud blanc. Puis dedans, tu mets un shot d'espresso. C'est supposé goûter le coffee crisp. Puis, lui qui a pris ma commande, c'est le même que la dernière fois. Parce qu'il m'a encore appelé chef. Je suis sûr que c'est lui. C'est la petite limonade glacée avec la crème et le jet de marine. Yes. Avec le petit chocolat chaud blanc. Exactement. C'est envisable, s'il te plaît. Et ton chocolat chaud blanc et ton framboise. Merci beaucoup. La texture est vraiment différente. Je sais pas si on changé, mettons, la façon qu'ils font leur limonade aux framboises. J'ai mis, ah, ça cause de la crème. C'est sûr que ça cause de la crème. Ça a l'air plus comme un texture smoothies que sluts. Parce que les limonades, c'est comme plus... Un peu de la slutsch. Bon, là, il n'y a pas d'hommes ici, j'ai eu ça. C'est OK. Je vais revenir ici. Je pense que, par contre, mon chocolat chaud, ils n'ont pas mis. Ils n'ont pas mis l'espresso. Parce qu'elle m'a dit, avec le petit chocolat chaud blanc. Chocolat chaud blanc. Ah oui, il y a un X. Je pense que les X, c'est faux. Mais non, ça n'a pas rapport. Ah oui, ça sent. Ça sent l'espresso. J'ai commencé par le chocolat chaud. Parce que, pour aucune raison. Ça a l'air chaud, le crisse. En fait, je vais finir avec le chocolat chaud parce que, oui, il est chaud. C'est un chocolat brûlant. Ce n'est pas un chocolat chaud. Bon, ça fait que la petite limonade, je ne sais pas si on va bien voir la texture, mais c'est vraiment plus... Là, c'est sûr, c'est liquide parce qu'il fait chaud. Mais ça a l'air vraiment plus comme smoothie que sludge. C'est vraiment bon. Je trouve que c'est meilleur que la vraie limonade. Parce que, c'est quoi, c'est la vanille? Oui. Mais c'est sûr que c'est sucré. C'est sucré en sacrement. Ça goûte comme la limonade aux framboises, sauf qu'au lit citronné, c'est plus genre vanille. Puis la crème, ça ne goûte pas vraiment, c'est juste la texture qui change. J'adore. Vraiment. Succès pour celle-là. Puis les petits chocolats chauds, coffee crisp. Ça sent le coffee crisp. Ça goûte vraiment la coffee crisp, je suis shook. En vrai, je ne comprends pas. Eh bien, 10 sur 10 pour le chocolat chaud aussi. C'est sûr qu'à ce temps-ci, un chocolat chaud, il fait chaud pour un chocolat chaud. Ça, on va se le dire. Mais mettons pour l'hiver, pour l'automne, tu mets un petit chocolat chaud. Ça fait comme pour un petit café, puis tu as de l'espresso. Wow. Ça, j'imagine, dans le fond, c'est du monde qui essaye des choses. Puis turns out que ça goûte quelque chose. Ça devient quelque chose du menu secret, genre. Bon, ici, au McDonald's. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est... C'est, 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 c'est... McDo, McDo. Ah oui, mais je pense que ça... J'avais essayé dans une vidéo, puis je pense qu'il n'y a pas ça au Québec. C'est les sandwiches avec les pinces et genre les crêpes. Je vais lui demander s'ils ont ça. S'ils n'ont pas ça, je vais juste prendre des crêpes normales, puis c'est de mettre du poulet dedans. Fait que j'imagine que ça fait genre sucré-salé. Ça s'appelle... Ben, il y a pas vraiment de nom. C'est juste comme des recettes. Puis le deuxième, c'est prendre un McFlurry, puis mettre des chaussons aux pommes dedans. Je pense que les deux, ça va être bon. Honnêtement, je pense que la crêpe puis le poulet, ça va être surprenant. Parce que comme je dis, ça va être comme sucré-salé. Fait que je pense que ça va vraiment être bon. Bonjour, je vous remercie comment? Oui, je voulais savoir, pour les sandwiches, est-ce qu'on peut remplacer les pains par des crêpes? Pardon? Pour les sandwiches, est-ce qu'on peut remplacer le pain par des crêpes? Euh, non. Ok, ben, je vais prendre juste des crêpes. J'en ai pas pour le... pour le... pour le... pour le... Euh, ok. Ben, d'abord, je vais prendre un petit McFlurry Oreo. Oui? Avec un chausson aux pommes. C'est complet? Oui. Oui. Ah, ben, j'aurais pas mes crêpes. Ça a l'air qu'ils ont pas, c'est l'heure du dîner. Mais ce qui arrive dans tout ça, c'est que j'ai pas dîné. Parce que je comptais dîner sur les crêpes pis le truc au poulet. Il y en a pas. Parce que c'est des crêpes. Fait que... J'aurais pas dîné. J'aurais dîné sur du liquide, en sacrament. C'est des choses qui arrivent. Allô? Sur visa, s'il te plaît. Merci. Merci. J'ai vraiment de la misère avec mon sel. Il arrête pas de fermer parce qu'il fait chaud. Je sais pas, la vidéo va ressembler à quoi. Ça se peut dire qu'il manque des boîtes. C'est le même parking que la dernière fois. Le petit chausson. Je pense que j'ai jamais pris de chausson aux pommes de ma vie. Comme les deux. C'est genre un motton. La cuillère est genre prise au pied. Mais dans le fond, je pense que ce que je dois faire, c'est comme le couper, pis mettre des morceaux dedans. Pis après, tu prends une bouchée, des clèmes glacés, des chaussons. Très faite. Vraiment bon. C'est bon parce que le chausson, c'est comme frit. Dans la crème glacée. Avec les pommes, pis le chocolat. J'adore. Bon ben, crème de bine. Le menu secret a été un succès. Once again, je me suis régalé. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a peut-être donné des idées, des trucs à essayer. Honnêtement, tout ce que j'ai pris, je vous le conseille. Même l'eau skettos, qui était pas mon préféré, c'était quand même bon. Si ça fait que vous, vous aimez seul. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, pis de vous abonner, si c'est pas déjà fait. Pis nous, on va se revoir jeudi prochain, dans une prochaine vidéo. Ciao!